On va voir comment changer l'URL de connexion à votre site WordPress. Pourquoi ? Parce que les hackers et les robots savent très bien comment se connecter à votre site, quelle est l'URL de par défaut pour se connecter à votre site, et donc il va falloir personnaliser cette URL pour qu'ils ne puissent pas y accéder et la trouver facilement. Comme ça, ils passeront leur chemin. Donc, je vais vous montrer en partageant mon écran comment installer un plugin et le paramétrer pour pouvoir modifier cette URL. Donc, on est sur un WordPress local que j'ai installé avec LocalWP. Je vous mets la vidéo dans les fiches juste en haut à droite pour voir comment installer un WordPress en local. Vous allez voir que vous avez deux façons d'accéder à votre page d'administration. C'est soit wp, donc c'est le nom de votre site, slash wp-admin. On arrive sur la page de connexion, soit wp-login.php. Ce sont les deux façons d'accéder à votre formulaire de connexion. Et ce sont ces deux façons de se connecter que connaissent les robots et les petits malins. Donc, pour changer ça, on va installer un plugin qui s'appelle WPS Hide Login. Une fois connecté, allez dans Plugin, ajoutez un nouveau plugin, et tapez dans la barre de recherche WPS Hide Login. Et prenez bien celui qui a le petit cadenas avec les points verts de WPServeur. Installez maintenant. Attendez quelques secondes que ce soit installé, et ensuite, cliquez sur Activer. Voilà, votre plugin est maintenant installé. J'interromps la vidéo juste deux petites secondes pour vous dire que si vous appréciez ce contenu, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un like sous cette vidéo. Je publie deux vidéos par semaine sur tout ce qui touche à l'édition de site, l'automatisation et l'intelligence artificielle. C'est parti, on reprend. Pour le paramétrer, cliquez sur Settings ou alors, tout à gauche, Settings, General. Et tout en bas, vous voyez la section WPS Hide Login qui s'est ajoutée. Et là, on peut voir l'URL de mon WordPress en local. Et que par défaut, il m'a changé le wp-admin par login. Ça reste quand même assez commun. Là, vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez pour cette page. Donc, de préférence, si vous êtes le seul à vous connecter, un nom que seul vous connaît, histoire que ce soit le plus discret possible. Par exemple, je vais mettre lunettes. Voilà. Je mets lunettes. Et là, vous pouvez paramétrer aussi une URL de redirection pour rediriger les personnes qui vont essayer d'accéder à wp-admin ou wp-login.php. Elles seront redirigées automatiquement vers cette page-là. Par défaut, c'est la page 404. Vous sauvegardez les changements. Déconnectez-vous. Et ensuite, pour tester, vous faites le nom de votre site, slash wp-admin. On arrive bien vers une page non trouvée. Donc, la page slash 404. Et si vous allez sur wp-login.php, même chose. Et si je vais sur slash lunettes, ce que j'ai paramétré, on peut se connecter. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je compte sur vous pour installer ce plugin au plus vite. Merci.